Quand on dit créativité et ingéniosité, ça veut dire que c'est à vous de créer les techniques de guérilla marketing qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. En fait, la guérilla marketing, ça veut dire quoi? C'est un type de marketing où on ne demande pas aux clients ou aux prospects. On agit directement, on le met devant l'effet accompli. Et on le contraint à payer. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Premier exemple avec la photographie. J'en ai même fait une chronique. Pour ceux qui suivent mes chroniques, ils ont déjà certainement eu à suivre cette histoire. En fait, j'ai un cousin qui, dans les années 2012, on a décidé de mettre une stratégie sur laquelle? C'était le fait de trouver un segment de marché dans la photographie. Parce qu'il y a des gens qui font les photos dans les mariages, dans les événements, etc. Le segment qu'on a trouvé, c'est la mort. Vous savez que la mort, c'est une opportunité d'affaires, non? D'accord, ça me rassure. Parce que les gens meurent de plus en plus et c'est bien. Puisque c'est un problème en croissance aussi. Puisqu'on n'a pas cité, ça y est. La mort est un problème en croissance. Les gens meurent de plus en plus, non? Vous savez que l'opportunité grandit. Et là, ça va jamais ça. Puisqu'on va toujours mourir. Est-ce qu'il y a un moment où les gens vont arrêter de mourir? Ça veut dire que le business qui tourne autour de la mort, en fait, c'est un business qui ne fait que croire. Et nous, dans ce segment dont on a décidé de choisir quoi? La photo. Comment est-ce qu'on a décidé de faire? On a identifié les morgues de la ville de Yaoundé. On a identifié les principales morgues des hôpitaux de la ville de Yaoundé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de commencer par une morgue. Lorsqu'on arrive dans la morgue, on prend le programme des mises en bière qui auront lieu le jeudi. On a peut-être le programme le lundi. Dès qu'on prend la liste des personnes qui vont faire l'objet d'une mise en bière le jeudi, qu'est-ce qu'on fait? On segmente. Il faut toujours segmenter. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est décédé. Même pas la même chose. Les différences. Alors, les mots dans la différence. Alors, les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts, c'est les gens que la ville est traumatisée d'Yaoundé. Dont la mort est venue comme une délivrance. Que vraiment, mon fils tient trop souffert. Dont les morts, c'est les pauvres. Ou FSM. Alors, les gens qui sont décédés. C'est les gens que, en fait, la mort est venue comme un accident. C'est quelqu'un qui vivait bien et puis il y a eu un accident. Et il est décédé. C'est pour ça que, quand quelqu'un est décédé, on parle d'obsèques. Quand quelqu'un ment, on parle du deuil. On est toujours deuil. Non, ici c'est les obsèques. Ici c'est le deuil. Alors, qu'est-ce que nous on fait ? Nous, on enlève tous ceux qui sont morts de notre base de données. On conserve seulement ceux qui sont décédés. Alors, comme on dit que, dans ceux qui vont faire l'objet d'une mise en biais, on sélectionne ceux qui ont un statut social et économique plutôt élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on arrive dans le jeudi, on arrive avec le matériel. On arrive à la mise en biais, on commence à filmer. On filme, on filme la famille, on filme le corps, on accompagne la famille jusqu'à domicile. Pendant toute la veillée, on filme le corps, on suit la famille jusqu'au village. On filme toutes les obsèques, toute la cérémonie des obsèques. On interviewait certains membres marquants de la famille. Et dès que la cérémonie finit, on produit, on filme avec des drones, des appareils photos, etc. On finit, on sent un DVD officiel, avec un album photo des obsèques. « On va rencontrer les responsables de la famille, on leur propose ça à 100% des cas ils achètent. » Alors que ce n'étaient pas nous les photographes de l'événement. Et même quand le photographe de l'événement venait après, on disait que « Mais qui vous a demandé de filmer ? » Non, vous savez que c'est un grand frère qui nous a beaucoup soutenus. Dans notre enfance. Et pour nous, c'était une sorte de cadeau qu'on pouvait lui offrir. Il y a certaines choses qu'on pouvait lui offrir. Comme en général, on le fait à 850 000, on s'est quand même dit que non, à 130 000, on pouvait le faire. Et comme les gens ont beaucoup de superstitions, ils ne veulent pas que vous ayez les images de leur corps chez vous. Les gens payent. Et c'est comme ça qu'on faisait notre business. Et après, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a décidé de créer des équipes. Et que pendant qu'il y a certains qui sont au CHU, d'autres sont à l'hôpital général, d'autres sont à l'hôpital central, ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501